Je ne sais pas si vous avez vu la dernière saison de Rick et Morty, mais Rick parle beaucoup de la sauce zéchouane, qui aurait disparu du McDonald's. Avec l'esprit vif et curieux qui me caractérise, je suis salué sur internet pour voir si cette sauce avait existé, et la réponse est oui. Sur le wiki McDonald's, oui ça existe, j'ai même trouvé toute l'histoire autour de cette sauce et la saison 3 de Rick et Morty. En 1998, alors que Mulan était au cinéma, un partenariat Disney-McDo a abouti au lancement d'un Happy Meal Mulan avec des McNuggets et une sauce événementielle, la sauce chinoise zéchouane. Logiquement, au bout de 15 jours, la sauce a été retirée de la vente, en même temps que le Happy Meal. Et lorsque les américains ont entendu parler de cette sauce dans Rick et Morty, ils ont fait comme moi, ils sont allés sur internet. Et quand ils ont vu qu'elle avait existé, ils ont tous réclamé à McDo sur Facebook et Twitter de remettre la sauce en vente. Et le 29 juillet 2017, le créateur de Rick et Morty a même reçu une valise personnalisée venant de chez McDo. Une valise avec écrit dessus qu'elle venait de la dimension 1998 et avec à l'intérieur une bouteille de 4 litres de sauce zéchouane. Le 7 octobre 2017, pour une journée seulement, la sauce a été réintégrée dans les restaurants, créant des émeutes dans tous les Etats-Unis. Un homme a même été poignardé en faisant la queue pour une sauce. On a pu retrouver les sachets de la sauce sur Ebay en vente à plus d'une centaine de dollars. Car la réalité dépasse la vanne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada